salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va apec je suis de retour je vais au travail en fait donc cette semaine il va pas avoir beaucoup de vidéos je pense je suis pas sûr d'avoir le temps de les monter mais promis je les tourne et je les monte au plus vite donc là je veux profiter d'avoir un peu plus de un peu plus de temps pour pour rouler pour faire des vidéos j'ai profité pour faire des vidéos qui sont un peu plus longues que je pensais faire depuis un petit moment mais que j'avais peur de manquer de temps quand je suis à l'école tout simplement donc comme vous savez je suis en alternance et donc du coup mes locaux lorsque je suis en école en fait sont dans un lycée donc en fait on bénéficie un peu des droits du lycée on a les mêmes pions que le lycée etc et donc du coup on a on a donc forcément en fait les mêmes accès que le lycée donc on a le CV donc le comité de vie lycéenne qui nous représente donc pour ceux qui n'ont pas eu ça dans leur lycée ou qui ne sont pas encore au lycée c'est un petit groupe d'étudiants un petit groupe de membres de votre lycée qui va essayer de faire en sorte de discuter dialoguer avec un peu les chefs d'établissement afin d'obtenir des meilleures situations pour les élèves des meilleurs avantages tels que par exemple des soirées tels que par exemple des des meilleures machines à café ce genre de choses voilà on s'est dialogué pour améliorer les et remonter auprès des chefs d'établissement ce que veulent la majorité des étudiants pour ceux qui ont un IUT ça s'appelle souvent le BDE ou dans les écoles d'ingénieurs etc on appelle souvent le BDE donc voilà et donc du coup nous ils ont organisé aussi des collectes pour le secours populaire donc je vais vous en parler un peu je vais parler un peu en fait des aides qu'on peut faire un peu autour de nous que des fois on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe autour en fait et là surtout en ce moment où c'est une période d'hiver où il fait froid en fait mais il faut vraiment encore plus penser aux autres parce que voilà si vous avez froid alors vous avez trois manteaux si vous vous galérez alors que alors que voilà vous êtes en voiture que vous avez transports comme ça pense à tous ceux qui vivent par exemple dans toute l'année dans le froid dehors sous les ponts ou ce genre de choses et pensez à tous ceux qui ont vécu des drames leur maison brûlée ou ce genre de choses et qui sont un peu en galère dans la vie que voilà des fois avec pas grand chose on peut aider donc voilà donc je vais essayer de sensibiliser un peu à ça vous parlez un peu de ça parce que moi je sur voilà par exemple je prends l'exemple de notre lycée on est 1950 élèves sur 1950 élèves il y a environ 50 élèves qui bénéficieraient d'aides de toutes parts tels que ce secours populaire par exemple et et en fait voilà ça fait quand même on se dit quand même il y a autour de nous 50 élèves qui ont des problèmes qui sont en galère dans la vie qui viennent comme en cours qui se donnent la peine d'étudier pour essayer d'avoir un avenir peut-être pour essayer d'avoir de l'argent pour aider leurs parents etc et du coup je me dis mais on le sait même pas alors qu'on pourrait en fait les aider simplement ils n'ont pas besoin de grand chose et en fait on nous a expliqué quand parce qu'en fait je suis délégué de ma classe on nous a expliqué en fait ils ont fait une réunion avec les délégués pour nous parler un peu de ce qui se passait et de ce qu'ils avaient décidé d'organiser qu'il fallait que ça se passe au mieux et qu'on fallait qu'on informe les membres de notre classe donc en fait simplement ils ont organisé une collecte de jouets de nourriture et de vêtements donc pour le secours populaire donc pour tout ce qui est enfants ou même pour les ados les adultes etc donc tout ce que vous pouvez pour aider les familles qui en ont besoin tout simplement et et donc en fait il y avait quelques clauses pour que ce soit ça se passe au mieux tout simplement attendez je me concentre c'est un peu dangereux là voilà donc je vous parle un peu de des clauses qu'il ya pendant au niveau nourriture faut bien entendu penser à donner de la nourriture qui n'est non périssable ou alors périssable en longue durée dire que vous avez pas donné des yaourts bien sûr que vous avez gardé au frais etc non vous avez donné plutôt un paquet de gâteaux vous avez donné plutôt un paquet de pâtes du riz des boîtes de conserve des choses qui sont bonnes sur la durée et qu'ont pas forcément date de péremption ou alors si elles ont une c'est des dates limites de péremption et on peut vraiment aller au delà sans trop de problèmes c'est juste qu'il n'y aura pas un goût super quoi mais voilà faut vraiment garder à l'esprit que voilà le but c'est que ce soit plus pratique pour eux et même si vous amenez juste un paquet de pâtes un paquet de riz une boîte de conserve ça fera toujours un repas pour une famille en fait ça fera toujours une famille qui mangera grâce à vous en fait donc moi moi j'ai pris la décision d'aider j'ai des prédictions de voilà vu que moi vous savez je me travaille en géant rouge informatique donc j'ai le pc j'ai affaire de cours j'ai pas beaucoup de place dans le sac donc j'ai pu emmener deux paquets de pâtes tout simplement voilà je me demande à ma mère bah vas-y achète des pas achète moi deux paquets de pâtes et je leur donne je donnerai ça pour la collecte il ya aussi on peut donner aussi des jouets des jeux donc là on va passer des jeux qui sont sans piles des jeux qui sont sans matrice en rien donc c'est un des jeux plutôt pour les enfants forcément des trucs qui sont pas trop abîmés qui sont en bon état et qui sont un peu universel tout simplement on va donner des jeux en fait qui sont utilisables par le maximum de personnes c'est à dire c'est des jeux qui vont pas s'abîmer qui sont pas trop compliqué enfin déjà assez simple des jeux qu'on peut limite jouer à plusieurs ou se le prêter de famille en famille voilà et ils vont chercher aussi des vêtements qui sont un peu en bon état donc pas des vêtements troués ou déchirés ou sales etc des vêtements quand même qui sont en bon état tout simplement voilà pour aider les personnes qui n'arrivent pas à se bêtir qu'ils ont froid pendant des personnes qui ont vécu les drames tel que un incendie bah quand tu perds toute ta maison tu perds tous tes vêtements tu perds l'argent de l'espèce que tu avais mis de côté tu perds tes papiers ta carte bleue tes machins alors même si tu as de l'argent de côté mais tu vas plutôt utiliser pour pour déjà te retrouver une petite maison un petit truc pour pouvoir un petit appart pour pouvoir vivre pour avoir ta famille au chaud surtout en cette période d'hiver en fait donc du coup il faut vraiment penser qu'il ya des personnes qui peuvent avoir besoin de vous et voilà je comme je vous dis voilà deux paquets de pâtes c'est 70 centimes un paquet de pâtes quoi c'est même pas un euro deux euros mais c'est quoi deux euros pour une personne qui est dans le besoin c'est deux repas pour quelqu'un comme nous ou pour comme vous même si vous êtes étudiant même si vous êtes lycéen mais voilà deux euros si vous avez de l'argent de poche pour vos parents on vous donne au moins deux euros certainement on vous donne certainement plus que deux euros par mois quand vous payez votre forfait de téléphone vos parents ils vous payent un forfait de 20 euros par mois 15 euros par mois pour certains 30 euros même certains ils ont des forfaits hallucinants alors derrière si vous vous êtes prêt à payer 30 euros tous les mois pour avoir envoyé des sms à vos potes et téléphoner est-ce que vous seriez pas prêts à prendre 5 euros sur de votre argent de poche pour aider un peu les personnes qui ont besoin et ça je vous amène vraiment à y réfléchir c'est pas vous faire culpabiliser ou à moi dire j'ai fait un bel acte faites comme moi mais si en fait si faites comme moi tout simplement ça vous coûte vraiment rien c'est rapide à faire c'est pas compliqué et ça peut vraiment aider des gens dans le besoin tout simplement je vous ai vraiment pas hésité à vous rapprocher de toutes les associations qui peuvent aider qui qui eux des bénévoles qui passent leur temps à aider et oui même si vous avez voilà pas forcément l'argent pour on va dire pour donner des choses où vous n'avez pas des trucs que vous servez plus eh ben n'hésitez pas à même proposer votre aide en tant que bénévole il ya beaucoup de stations qui ont besoin de vous rien pour aider à organiser les collectes ou juste pour aller voilà quand les collectes se termine par exemple nous quand notre collecte se termine vendredi et ben ils ont utilisé il fallait charger le camion en fait avec tous les cartons de collecter donc du coup eh ben ils ont utilisé il ya des élèves qui ont aidé des membres de CV qui ont aidé etc mais le but voilà c'est que ce soit à peu près que tout le monde aide que tout le monde s'entraîne dans cette société où tout le monde fait un peu ce qu'il veut et malheureusement voilà on pense pas trop aux gens qui sont à côté par contre quand vous vous serez dans le besoin vous serez en train de vous dire mais il ya personne à côté qui m'aide ou il ya peu de gens qui m'aident et dès que quelqu'un vous aidez bah vous allez être content et ceux qui roule pas encore moins jour où un overboard un juropod etc vous rendez peut-être compte un petit plus de ça parce qu'on passe notre journée à être bloqués derrière des personnes et il ya deux types de personnes à trois types de personnes ceux qui nous laisse passer volontiers avec le sourire limite qu'ils nous posent des questions qui nous parlent au passage nous c'est une bonne journée il ya ceux qui ne laissent pas passer parce qu'ils n'ont rien à foutre parce qu'ils ont leur casque et qu'ils sont dans leur petit monde et qu'on n'a strictement rien à foutre à qu'est ce qui se peut se passer devant derrière c'est la guerre en train de courir parce qu'elle a raté son bus ou parce qu'il a raté son bus ou parce que je sais pas il a sa poussette sa fille qui est malade et il est en train de courir pour l'emmener le plus vite possible à l'hôpital en poussette parce qu'il n'a pas de voiture bah non les jeunes sont avec leur casque ils sont dans leur petit monde et ils n'écoutent pas ce qui se passe autour et franchement ça je trouve ça vraiment vraiment dommage donc je vous invite vraiment vous à avoir essayé d'avoir l'esprit le plus ouvert possible à voir un peu ce qui se passe autour de vous pour réaliser un peu ce qui se passe et vous dites allez moi je peux aider je peux faire ci je peux faire ça et faites le franchement ça coûte vraiment rien je suis tellement dedans que j'ai même raté la rue ce pas je vais prendre dans la rue d'après mais voilà les amis c'était vraiment ça que c'est vraiment ça que je voulais vous faire passer comme comme message aidez votre prochain il ya plein d'associations en tous genres qui ont besoin de bénévoles qui ont besoin de bouteilles d'eau qui ont besoin de trucs à manger du truc des vêtements pour se tenir chaud etc même en dehors de ça plein de plus proches que vous c'est des professionnels d'associations dans le coin vous croisez forcément de temps en temps des sdf ou voilà des personnes qui sont un peu en galère qui veut un peu dans la rue ou voilà qui galère un peu dans des logements sociaux qui sont mal chauffés etc mais si vous pouvez les aider faites le vous avez une vieille couverture donnez la franchement jetez pas ou vous essayez pas de gagner 2 euros la boucle du coin au lieu de vous faire chier à aller vendre ça donnez ça à quelqu'un qui en aura vraiment besoin et pas quelqu'un qui va l'acheter pour finalement trois mois après le jeter parce que finalement il n'a plus besoin tu vois non il faut essayer de penser un peu à ce qui se passe autour de soi et voilà vous avez tous l'occasion autant que vous êtes peu importe votre âge votre teint et votre poids peu importe si vous êtes un homme un homme une femme bah en fait on a tous la capacité d'aider on a tous ça en nous on a tous la possibilité faut juste décider en fait d'ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passe autour de nous et d'accepter bah voilà de sacrifier ce mois ci 5 euros pour aider les gens et même pas 5 euros ou juste 2 euros ça peut suffire à permettre deux repas comme je vous le disais tout à l'heure avec des pâtes ou du riz qui ne coûte vraiment rien prenez pas des pâtes de luxe eux ils s'en foutent ils veulent juste bouffer il préfère avoir quatre paquets de pâtes pourri que deux bons paquets de pâtes ils s'en tapent totalement faut vraiment penser ils veulent pas pour le coup là on dit souvent que la qualité vaut mieux que la quantité mais là on se retrouve dans un cas de figure où ils s'en foutent totalement en fait de la je vais faire demi-toi parce qu'on va dire on peut passer par là ils s'en foutent totalement en fait tout simplement de la de la qualité ils veulent pas des trucs d'ultra bonne qualité des trucs qui coûtent très cher que ça non ils veulent vraiment de la quantité ils veulent pas des pulls autres gars ils veulent juste un pull qui tient chaud en fait et même s'il tient pas super chaud il devrait faire en avoir plusieurs pour que tout le monde en ait un et un petit peu plus chaud que plutôt qu'une seule personne est chaud que tous les étés froids en fait voilà vraiment penser ça faut penser à l'esprit un peu collectif vous pensez qu'ils sont beaucoup qui sont nombreux et qu'il vaut mieux essayer d'aider le maximum de personnes là ça va passer pas même avec le pied les onques je me suis embarqué dans un chemin les amis il y a même plus de béton c'est carrément de la terre sur les entrées de notre prévu qu'il y a beaucoup de camions voilà bah je serai pas la prochaine fois si je me trompe faut que je fasse demi-tour on va passer par là c'est impossible je vais être prudent je suis désolé je coupe un peu la vidéo juste pour faire ça mais voilà pourquoi il y a des sacrés bosses voilà donc faut savoir quoi en fait en en hiver c'est là où le stock de toute situation est au plus bas c'est simplement début d'été les gens se débarrassent de leur couverture se débarrassent de leurs vêtements chauds les trucs trop petits etc tout le monde fait un peu du tri en début d'été mais en hiver on a besoin en fait c'est là où on en a besoin alors c'est bien en début d'été vous allez donner plein de vêtements que mais ils peuvent pas tout stocker pour l'hiver en fait il y a des gens qui ont besoin même en été de de t-shirts de pull donc ils les donnent en fait ils se retrouvent en hiver même si j'ai bien le stock s'ils ont pas né en mon stock ils vont pas se dire à lui il en a besoin bah il attendra cet hiver non s'il en a besoin il va lui donner tout de suite après c'est dans un cas de figure où ils ont plus grand chose à donner et beaucoup de gens qu'on a besoin en fait donc faut vraiment penser si là où vous avez prévu de faire du tri pour l'été prochain faites le matin prenez cinq minutes prenez une heure prenez trois quart d'heure s'il le faut faites un peu de tri même deux trois pulls machin quitte à refaire après ça en janvier en février même en plusieurs fois mais voilà c'est vous avez l'occasion de trouver trois quatre pantalons trois deux trois t-shirts les prendre et les donner aux gens qu'on a besoin faites le parce que ce sera toujours trois t-shirts trois personnes qui ont chaud pendant cet hiver en fait tout simplement et c'est non négligeable je sais pas si vous vous rendez compte un peu du nombre des personnes qui sont autour de nous qui vivent un froid qui vivent dans la galère en fait simplement parce que certains oui certains ils ont fait le con ils ont faisaient pas de boulot sauf expulser etc on est d'accord il y en a qui on pourrait dire qu'ils méritent pas mais ils sont quand même des êtres humains et ça fait chier que enfin qu'on laisse des gens notre espèce pourrir je sais pas quand vous voyez un chat ou un chien pour ceux qui aiment ça dans la rue qui en train de mourir de froid devant votre porte d'entrée la plupart des gens vont l'adopter ou alors le faire rentrer chez nous pour la nuit ou au moins lui donner à boire à manger une petite coupelle ou ceux qui aiment pas trop les animaux ils vont au moins lui donner une coupelle d'eau devant la porte pour qu'ils pour qu'ils boivent un coup mais pour un être humain vous voyez il se dève dans la rue vous allez le laisser comme ça en chien en fait voilà c'est ça qui est un peu un peu dommage dans la société dans la plupart des gens qui entourent ce monde oui je sais qu'il y en a beaucoup qui se bougent le cul voilà mais il y en a aussi beaucoup qui restent dans leur petit monde et qui pensent que tout va bien autour dans le monde de bisounours et en fait faut arrêter faut essayer d'ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passe autour et c'est ça un peu le message que ça vous faut passer il faut vraiment réagir et agir avec tout ce qui se passe autour de vous fermez pas les yeux il ya plein de choses qui se passent et vous pouvez aider tous les jours des gens qui galèrent à monter leur course ou des personnes âgées qui ont du mal à descendre du bus des personnes qui ont besoin qu'on leur tienne la porte parce qu'ils ont une poussette ou rien que dans les transports combien de personnes galère avec leurs enfants à descendre des marches parce qu'ils ont une poussette parce qu'ils ont un bébé en bas âge parce qu'ils ont un bébé en bandouli etc franchement voilà essayer de penser un peu à ce qui se passe autour de vous arrêtez de mettre vos casques ou des écouteurs comme si vous êtes dans vos mondes et comme ça je vois rien j'ai de personne je fais ma vie non il ya des gens autour de vous qui peuvent avoir besoin de votre aide et voilà restez ouvert mettez un seul écouteur ou alors mettez la musique pas trop fort pour entendre éviter mettre le casque à fond machin et faire chier sur à côté plutôt essayer d'aider ceux qui sont à côté tout simplement et ce serait déjà super ce serait déjà super intelligent génial parce qu'il ya beaucoup de gens auraient besoin de votre aide ah bah tiens travaux sont terminés pour ceux qui ont vu mes autres vidéos par ici c'est nickel on peut traverser peinards donc voilà je vais pas tarder à arriver du coup je suis un peu en retard au travail mais c'est pas dramatique c'est pas grave pas de souci mais au moins voilà je voulais que cette vidéo soit faite je voulais vraiment vous en parler ça fait 15 jours que j'hésite à la faire que je me dis ce qu'il faut que je la fasse est ce qu'il ya pas de gens qui vont avoir des mauvais retours en mode tu te prends pour qui pour dire ce qu'on va faire et etc mais voilà garde bien esprit que j'informe les gens qui peuvent aider qui veulent aider que trois fois rien peut aider pensez pas qu'un paquet de pâtes vous avez vous sentir ridicule ou que les gens vont regarder en mode ah ok donne que ça non au contraire vous avez ramené un paquet de pâtes mais vous aurez un aussi grand sourire ou un câlin aussi fort que si jamais vous auriez ramené dix paquets de pâtes voilà ce qu'on veut c'est le geste et un paquet par un paquet on finit par nourrir des billets de personnes donc chaque petit don n'est pas négligeable chaque petit don sera utilisé à bon escient il faut bien se rappeler faut pas hésiter à en faire parce que parce que le monde petit truc sera utile je vous dis la prochaine j'espère que vous aura plu et qu'on aura peut-être réussi à faire réfléchir certains en sensibiliser d'autres et peut-être que que certains m'écriront dans sur facebook ou dans les messages de la vidéo un petit commentaire genre je viens de donner si ou à ta raison je vais aller faire du tout dans mes fringues pour donner ça j'aimerais bien que certains me donnent quelques retours positifs alors moi je donne depuis des années ça se passe toujours bien et c'est donner un peu votre expérience et si vous souhaitez le faire ou si vous allez ou si vous venez de donner pour aider tout simplement n'hésitez pas sur facebook à envoyer des photos de ce que vous donnez même si c'est un paquet de pâtes vous dire allez faire des photos d'un paquet de pâtes on s'en tape mais non moi ça me ferait vraiment chaud au coeur j'ai pu permettre de réveiller certaines personnes de vous faire ouvrir les yeux de vous dire ok on peut aider les autres et hop c'est parti on va aider il y en a pour cinq minutes cet après-midi quand tu fais des courses tu prends un paquet de pâtes en plus sur en route tu t'arrêtes tu le déposes et puis voilà c'est réglé ça va être quelqu'un même limite ton voisin tu sais qu'il est en galère t'achètes deux paquets de pâtes tu lui fous dans sa boîte aux lettres ou tu tu les fous à sa porte d'entrée dans un sac plastique il sera super content je vous dis à la prochaine j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu que vous avez vraiment passé un bon moment et je vous ai pas trop soublié surtout je vous dis à la prochaine allez ciao bye bye